Dans cette mission, parce que j'ai fait quelques missions au Liban, ce qui me frappe, au moment, à l'heure où l'Occident est quand même dans une situation difficile, on reçoit, comme on disait tout à l'heure, une vraie leçon des Libanais. Parce qu'eux, ils ont connu la richesse, ils ont connu le confort, ils ont connu, voilà, ils avaient tout ce qu'il fallait, et d'un coup, ils sont tombés patatras, quoi. Ils ont dû s'incliner, comme dit Ouissam, ici, qui nous accompagne, comme ces cèdres du Liban, qui montent, qui montent, qui montent, et puis qu'à un moment, ils s'inclinent, parce que, voilà, eh bien, ils ont gardé la foi, ils ont gardé la foi dans cette situation, non seulement ils ont gardé la foi, mais vous savez, quand on souffle, souvent, on se durcit. On se durcit et on se sépare de Dieu, on se sépare du bien et du bon, et vraiment, ils sont bons. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on ne part pas d'une maison sans qu'il y ait une parole de bénédiction. Que Dieu te donne la santé, que Dieu te protège ta famille, et vous voyez, cette bonté, cette surabondance de la bonté au milieu de la souffrance, franchement, c'est une grande leçon. Et encore un très grand merci, parce qu'on veut continuer, on ne lâchera rien, on continuera à être aux côtés de nos amis du Liban, tant qu'il y aura cette crise qui a commencé vers l'année 2018, et qui malheureusement continue, mais on espère et on prie pour un miracle. À bientôt, soyez bénis. Salut. Salut.